En septembre et en octobre, Radio Aleo a conçu et animé un atelier découverte des médias et du journalisme dans la classe de 3e 2 du Collège Condorcet de la Chapelle de Guinchet. Les 27 élèves, guidés par notre journaliste, ont travaillé sur le thème de la sécurité routière pour créer 14 spots de sensibilisation, mais aussi préparer 6 interviews. Le point final de cet atelier scolaire, soutenu et financé par la préfecture de Saône-et-Loire, a été l'enregistrement d'une grande émission radio devant 200 spectateurs le 15 octobre 2019 depuis la salle du pressoir de la Chapelle de Guinchet. Nous vous proposons d'écouter la dernière partie de cette émission intitulée Aleo Live, ensemble, sauvant des vies. Griller les feux rouges, ne pas s'arrêter au stop, doubler par la droite. Dépasser la limite autorisée, téléphoner au volant, avoir consommé trop d'alcool. Ne pas mettre son clignotant. Ne pas s'arrêter à un passage python quand quelqu'un veut traverser. Doubler sur une ligne continue. Ne pas attacher sa ceinture de sécurité. Débrider un véhicule de rond. Se garer sur une place réservée aux handicapés. Griller une priorité. Un accident peut arriver très vite. Si on roule 5 minutes, le danger est le même que si on roule une heure. Il faut toujours s'attacher. Sur l'autoroute, j'ai peur quand les camions se doublent. En roulant très vite, tu peux gagner 5 secondes ou perdre ta vie. Un jour, j'ai vu une voiture renverser 2 personnes à moto. La conductrice était au téléphone. Sur la route, ce sont les autres qui me font peur. Si je suis avec quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, je ne dis rien. Pour moi, la sécurité routière, c'est bien pour la sécurité des autres. Si je suis témoin d'un accident, j'appelle les secours, c'est une règle de base. Pour moi, les pompiers, c'est comme des héros. Ils risquent leur vie pour sauver celles des autres. Après un accident, on peut être blessé physiquement et mentalement. Je pense avoir déjà eu des comportements à risque sur la route. Les camions ont beaucoup d'angles morts. Ils peuvent ne pas voir les piétons ou les vélos, c'est dangereux. Une fois, on a failli faire un accident sur l'autoroute, j'ai eu peur. Sur la route, les enfants sont plus fragiles. Sur la route, j'ai peur des personnes qui ont consommé trop d'alcool. Un jour, j'ai voulu traverser. J'ai cru que la voiture m'avait vue et ralentissait. Mais non, je me suis vite retirée. Les gendarmes ont un métier compliqué car ils essayent de faire respecter la loi, ce qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Les gens se disent que ça n'arrive qu'aux autres, alors ils ne se sentent pas concernés. J'ai déjà fait du vélo sans casque et j'ai déjà traversé la route sans faire attention. La honte, c'est de ne pas mettre son casque et d'avoir un accident. Téléphoner au volant n'est pas très intelligent. Si vous ne voulez pas que les radars enrichissent l'état, vous n'avez qu'à rouler moins vite. Sur la route, les chauffeurs me font peur. Une fois, un vélo, je traversais la route sur un passage pitot. Quand une voiture est arrivée à toute vitesse, elle a failli me renverser. L'état perd plus d'argent avec les accidents qu'il n'en gagne avec les radars. Si on me propose de monter dans une voiture qui n'a pas de ceinture de sécurité, j'y vais quand même. Si le conducteur a trop bu, je ne dis rien, ce qui est peut-être violent. J'ai peur quand les voitures qui arrivent en face roulent vite au milieu de la route. Souvent, les enfants ne connaissent pas les règles de sécurité. La nuit, les piétons ne sont toujours pas bien visibles. Je ne mettrai jamais ma vie en danger et je n'hésiterai pas à dire aux gens de ralentir. Quelques minutes suffisent pour avoir un accident. Oui, j'ai déjà eu peur sur la route, comme mon frère roulait un peu n'importe comment. Les accidents de la route peuvent détruire des familles. Moi, j'ai peur de me faire renverser par une voiture qui roule à toute vitesse. Un jour, j'ai eu très peur sur la route. Il pleuvait, il faisait nuit et on n'avait qu'un seul feu. Les enfants ne peuvent rien faire sur la route. Vous êtes responsable de leur sécurité. Pour que les gens changent, il faut leur faire peur. Si j'étais en voiture avec quelqu'un qui ne respecte pas le code de la route, je lui crierais dessus car je n'ai pas envie de mourir. Si j'étais victime d'un accident, j'aurais peur de mourir et de ne plus jamais revoir mes parents. J'aurais peur d'être défiguré et rejeté par ma famille et mes amis. J'aurais peur de faire pleurer mes proches en mourant. J'aurais peur de reprendre la route. Si j'avais un accident, j'aurais peur d'être traumatisé. Je ne sais pas comment faire pour qu'il y ait moins d'accidents en France. On devrait mettre des caméras de surveillance de partout, même sur les petites routes à la campagne. Il faudrait plus de pistes cyclables. Il faudrait être plus sévère avec les personnes qui ne respectent pas les lourds. Il faudrait inventer des dispositifs pour que les motos encaissent mieux les chocs. Il faudrait imaginer une machine qui arrête le moteur et prévigne le commissariat en cas d'excès de vitesse. On devrait inventer des voitures intelligentes qui freinent automatiquement. Pour qu'il y ait moins d'accidents, il faudrait des voitures autonomes. On pourrait même inventer des voitures volantes. On devrait mettre en place des voitures réservées aux motards. Pour la sécurité des piétons, il faudrait plus de lampadaires, des gilets jaunes et plus de passages piétons. Ensemble, sauvons des vies ! Sur la route, faites attention à vous. Faites attention à nous. Bonjour à toutes et à tous. C'est depuis la salle du pressoir de la chapelle de Guinchet que nous enregistrons cette émission spéciale « Allez au live, ensemble, sauvons des vies ! » Une émission qui résulte d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Thillier de Radio Aleo dans notre classe, la 3e 2 du Collège Condorcet. Cet atelier journalisme et découverte des médias nous a permis de travailler sur le thème de la sécurité routière et fait de nous, aujourd'hui, de véritables acteurs pour tenter de rendre les routes plus sûres. Depuis début septembre, lors des ateliers, nous avons travaillé à la création de spots de sensibilisation sur des thèmes variés. Vous pourrez en écouter 14 pendant cette émission. Nous avons également fait des recherches, vérifié nos sources et croisé nos informations pour préparer 6 interviews. Nous allons mettre à l'honneur, aujourd'hui, les personnes mobilisées pour sauver nos vies sur les routes. Ce projet est soutenu et financé par la préfecture de Saône-et-Loire. Il est intégré au plan départemental d'action pour la sécurité routière du département. Nous poursuivons notre émission « Allez au live, ensemble, sauvons des vies ! » avec Antoine Maldemey. En 1988, alors qu'il a 22 ans, Antoine est victime d'un grave accident de moto. Il se fait percuter par l'ami avec qui il avait rendez-vous et finit tétraplégique. Ce jour-là, sa vie tourne au cauchemar et pour lui, le combat commence. Un parcours semé de difficultés, de douleurs, d'angoisse, mais aussi d'espoir et qu'il a choisi de raconter dans un livre écrit avec sa compagne, « Le souffle de l'espoir ». Pour en savoir plus sur la façon dont on peut se reconstruire après un grave accident de la route, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Antoine Maldemey. Bonjour. Bonjour. Et on commence avec la question d'Estébène. Le genre d'autre accident de moto, vous rouliez à 30 km heure, mais vous aviez mal attaché votre casque. Est-ce que cette négligence vous a fait culpabiliser ? Oui, alors effectivement, j'avais rendez-vous avec ma copine ce 29 avril 1988 et on dit que l'accident arrive proche de chez soi. Moi, c'est arrivé à 10 mètres de chez moi. Je connaissais la route, je connaissais l'endroit. J'ai croisé ma copine, j'ai fait demi-tour, elle a fait demi-tour, on s'est rentré dedans. Et lorsque le choc est venu, j'étais à plus de 10 mètres de la moto et c'est ma tête qui a frappé contre la porte d'un bar. Et puisque mon casque n'était pas attaché, le casque, il est remonté, il m'a cassé la vertèbre et il a comprimé la moelle épinière. Et je me suis retrouvé tétraplégique, c'est-à-dire que les quatre membres ne fonctionnaient plus. Et donc, effectivement, je ne peux que regretter de ne pas avoir attaché ce casque parce que toute ma vie, je l'ai payé et je le paye encore au jour d'aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup d'intervention chirurgicale, des soins kinés à faire tous les jours. Plus, je ne vous explique pas les petits problèmes qui se joignent à mon état de santé. On continue l'émission avec la question d'Inès. Certains jeunes motards prennent les protections à la légère. Qu'auriez-vous envie de leur dire ? Alors, tout d'abord, qu'ils mettent leur casque, qu'ils l'attachent. Les gants aussi sont obligatoires qu'ils les mettent. Qu'ils mettent un pantalon parce que l'effet pizza, quand c'est rouge et noir en dessous, croyez-moi, ça fait très mal tout le reste de vos jours. Un blouson de moto, il existe des minèvres. Et surtout, qu'ils se disent que la route n'est pas un jeu, n'est pas un terrain de crosse, qu'ils respectent les usagers, qu'ils respectent la limitation, qu'ils ne fassent pas des roues arrières comme je peux les voir partout faire. Et surtout, le danger sur la route, ils viennent partout. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi à soi. On poursuit notre émission avec la question d'Éden. Vous avez eu une longue période de convalescence. Est-ce que votre famille vous a soutenu pendant ce moment difficile ? Oui, alors effectivement, j'ai fait presque un an d'hôpital. Sans ma famille, sans mes proches, je ne serais pas l'homme que je suis devenu. Lorsqu'on est allongé à l'âge de 20 ans sur un lit d'hôpital, croyez-moi, on a d'autres choses à faire que de se balader dans les couloirs des hôpitaux, entre la rééducation, les soins, les examens. Et donc, sans ma famille, sans mes proches, je pense que j'aurais un peu failli à ne plus pouvoir remonter et ne plus pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. On écoute maintenant la chronique de Lucien, Mathia et Maxime. Comme tous les jours, Antoine, 19 ans, se rend sur son ordinateur pour regarder des vidéos sur la moto, et plus particulièrement sur les acrobaties. Oh là là, qu'est-ce qu'il est nul ! Je peux faire tellement mieux que lui ! Et si je faisais la même chose mais en mieux ? Allez, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans InfoMoto. Aujourd'hui, on apprend le tragique accident de moto d'un jeune homme sur une route de campagne. Il n'était âgé que de 19 ans. Nous retrouvons Bruno, notre journaliste sur les lieux du drame, car sa mère Florence a accepté de témoigner pour nous. Bonjour Bruno. Bonjour François. Je suis sur les lieux du drame où le jeune Antoine est mort en essayant d'imiter un acrobat en moto qui se suivait sur Internet. Il n'avait que 19 ans. Nous avons interviewé sa mère. J'imagine que vous devez être très bouleversée. Oui, je suis vraiment bouleversée par sa mort. Il était si jeune, il avait tellement de projets pour sa vie future. Il venait juste d'être embauché, il venait d'emménager dans son nouvel appartement. En 2018, 627 motards sont morts sur les routes françaises et un tué sur trois est un jeune âgé de 14 à 29 ans. Changer pour une meilleure sécurité. Salut, moi c'est la moto de Tim. Et aujourd'hui, il a décidé de faire une balade en ville. Là, il fait une pause. Il est descendu. Il s'est assis sur un muret. Il est en train de fumer je ne sais quoi. Oh, il revient vers moi. Mais il ne marche pas droit. Bon ben, on est reparti. Là, on est sur une route. Et dans 3, 2, 1... Aujourd'hui, ça fait 2 ans que la moto de Tim est dans son garage. Fumer des stupéfiants en avant de prendre la route peut avoir de graves conséquences. La sécurité routière est l'affaire de tous. Faites attention à vous. Faites attention à nous. On continue notre émission avec la question de Caroline. Après de longs mois de rééducation, vous avez réussi à vous tenir à nouveau debout. Vous vous souvenez de ce moment ? Oui, alors, des moments, j'en ai eu plusieurs, des étapes à ma reconstruction. Je me compare un peu à un bébé. Lorsque le choc est arrivé, donc j'étais tétraplégique, plus rien ne fonctionnait. Ni les bras, ni les jambes. Et donc, alors, au début, je commençais à retrouver l'usage de ma main gauche. C'est là que j'ai écrit mon mémoire, j'ai écrit mon livre. Tous les jours, je marquais des recueillements. Donc, ça a fait ma rééducation. Et après ça, j'ai pu me tenir assis. J'ai récupéré des muscles. De position assise, j'ai pu marcher à quatre pattes. Et au bout de six mois, six, huit mois, j'ai pu me mettre debout entre des barres parallèles. Et avec un système électrique, ils m'ont fait marcher. Et effectivement, je ne voulais plus retourner dans mon fauteuil roulant. Je ne voulais plus repartir assis. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis encore plus battu. Et que j'ai voulu vraiment remarcher. Mais malgré tout, je suis comme sorti de l'hôpital avec des cannes que j'ai pu quitter trois ans après. Et là, au jour d'aujourd'hui, bon là, je n'ai pas pris ma canne. Mais lorsque je fais des longs parcours, lorsque je suis en ville, bien souvent, je mets ma canne. Ou je mets des chaussures orthopédiques pour éviter de tomber. Parce que je tombe encore très souvent. Et c'est vrai que mon capital santé, il est bien entamé. Et plus je vais vieillir, et plus ce sera dur pour moi. On poursuit l'interview d'Antoine Maldemé avec la question de Benjamin. Vous dites que le regard des autres vous a beaucoup fait souffrir. Avez-vous été victime de discrimination ? Oui, alors le regard, il est perçu suivant mon humeur, des fois, bien sûr. Parce que je ne suis pas toujours de bonne humeur. Et lorsque les regards se posent sur moi, des fois, c'est un peu gênant, suivant la longueur où il est posé. Et de la discrimination, j'en ai eu, je ne vais pas tous vous les raconter. Parce que franchement, on est là jusqu'à 19h ce soir. Mais je peux vous en citer une. Il y a peu de temps en arrière, il y a 4-5 ans, lorsque un ami était venu me voir sur Mâcon, parce que je ne suis pas d'origine de Mâcon, j'ai voulu lui faire plaisir, parce qu'il était beaucoup plus jeune que moi, il a voulu aller en boîte. Et je suis allé dans une boîte mâconaise. Et à l'entrée, le videur m'a refusé l'entrée, parce que j'avais des chaussures orthopédiques. Et à cette époque-là, c'était des chaussures style basket. Et donc, ma tenue n'était pas correcte. Et lorsque la personne m'a dit, monsieur, votre tenue n'est pas correcte, j'ai tenté de lui expliquer que c'était des chaussures orthopédiques, que j'avais besoin de ces chaussures-là. Dans mon livre, je l'appelle le chien de garde, parce qu'il m'a aboyé dessus devant tout le monde. Et j'ai dû faire demi-tour, malgré mes explications. Et donc, croyez-moi que le demi-tour, devant toute cette jeunesse-là, qui attendait pour rentrer, était vraiment très très dur. Donc, j'ai eu plein de moments de discrimination. J'ai pris sur moi. Je me suis fait insulter une fois sur un parking, place de l'Esplanade à Mâcon. Une personne qui avait pris une place handicapée. Je lui ai gentiment dit dans combien de temps il partait, parce que j'avais besoin de cette place-là. il n'y avait plus de place autre part. Et la personne m'a dit devant mes enfants, espèce de... je vais être vulgaire, espèce d'enculé, c'est parce que tu es handicapé que tu as trouvé le roi. Donc, j'ai fait demi-tour avec mes enfants. Je n'ai pas porté plainte, parce que je ne suis pas de ce style-là. Mais je pense que j'aurais dû déposer plainte. On continue l'émission avec la question d'Esteban. Avant l'accident, vous étiez dans la restauration. Est-ce qu'il a été difficile pour vous de travailler à nouveau ? Non, alors, j'ai eu beaucoup de chance, malgré tout, dans ma vie. Et ça, ça en a fait partie. C'est que j'ai un employeur, donc je travaille dans un centre médico-pédagogique. Et cet employeur-là m'avait toujours soutenu pour reprendre mon travail. Et il m'avait gardé mon emploi. Donc, j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir réintégrer l'équipe que j'avais quittée. Et suite à ça, c'était qu'un travail à mi-temps que j'avais. Et je ne pouvais pas trop rester avec seulement à mi-temps. Donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et aussi, le fait de me mettre à mon compte, pour moi, ça a été quelque chose de fort parce que j'ai affronté le public, j'ai affronté le monde. Chose que j'avais honte, parce que j'avais honte dans mon état. J'avais honte de boiter. J'avais honte de me retrouver dans cette situation de handicap. Et finalement, mon métier m'a beaucoup aidé à affronter les regards et à affronter cette situation-là. On poursuit notre émission avec la question d'Inès. En 2016, vous avez choisi de rendre public votre parcours grâce à un livre, Le souffle de l'espoir. Est-ce que ça vous a fait du bien de mettre des mots sur ce que vous avez vécu ? Alors, pour moi, ça n'a pas du tout été une thérapie parce qu'effectivement, j'ai écrit mon livre au fur et à mesure des passages à l'hôpital. C'était un peu mon livre de chevet. Et mon journal du soir, j'écrivais tout. Dès l'instant que j'ai pu retrouver l'usage de ma main gauche, j'ai écrit... Je suis droit de chien, pour précision. Donc finalement, l'écriture était une rééducation pour moi. Donc j'ai dû réapprendre à écrire avec ma main gauche parce que j'ai retrouvé l'usage de ma main que 6 mois après parce que j'avais des problèmes de spasticité. On a beaucoup de problèmes en parallèle. Et donc j'ai écrit ce manuscrit-là. Et puis 30 ans après, suite à un congé sabbatique que j'ai pris après la vente de mon entreprise, mon ami était au chômage. Donc on a repris les écritures pour en sortir un livre. Et finalement, j'ai voulu retracer ce parcours, ce combat que j'ai mené pour me retrouver debout. Comme je dis, j'étais une tête sans corps. Et j'ai vraiment voulu montrer aux gens que finalement, on peut tous avoir la force de trouver en soi la force de se battre et d'y arriver. C'est vraiment pour ça que j'ai écrit mon livre pour montrer le courage que j'ai eu. On continue notre émission avec la question d'Éden. Vous avez pour projet une pièce de théâtre, mais aussi un film sur votre histoire. Est-ce que c'est pour toucher un public plus large ? Oui, alors projet théâtre, projet film, effectivement, c'est pour toucher un large public. En plus, le film sera sur la toile. On a réussi à retrouver une personne, Pascal Legitimus, qui nous aide à la réalisation de ce film pour trouver réalisateur et producteur. Et le film, comme la pièce de théâtre, ne sera pas moi le protagonisme dans l'histoire. Il y a un spot de la sécurité routière qui explique un peu mon film. C'est que lors d'un accident, on emmène tout le monde avec nous, la famille, les amis. Et je veux montrer dans ce film-là et dans cette pièce de théâtre-là que finalement, le malheur, on le transmet à notre famille, à ma mère, à mon père, à ma soeur. On le transmet à beaucoup de gens, à ma famille et aussi à mon amie, je pense beaucoup à mon amie Delphine, qui malheureusement provoquait cet accident-là et qui n'est pas forcément responsable parce qu'il n'y avait pas de visibilité lorsqu'elle est sortie du parking. Et encore au jour d'aujourd'hui, 30 ans après, elle s'en veut de m'avoir rendu dans cet état-là. Et donc, le film, la pièce de théâtre, c'est pour vraiment retracer un parcours fort de tout le monde, retracer un mal-être donc voilà. Alors, la pièce de théâtre, elle est prévue sortie 2020, au printemps 2020 sur Mâcon. Et le film, si tout se passe bien 2021, donc le film, c'est beaucoup plus dur parce que c'est quand même un film à lourd budget et c'est pas évident de trouver les fonds propres. On écoute maintenant la question de Benjamin. Vous avez créé une application gratuite qui permet de localiser les places réservées aux personnes en situation de handicap. Est-ce qu'elle a beaucoup été téléchargée ? Oui, alors cette application-là, je l'ai mise en œuvre il y a trois ans avec un informaticien, un jeune qui était au chômage, qui m'a bien aidé à faire cette application parce que moi, je suis de métier, mon métier, c'est cuisinier, pas informaticien. Et donc, ce développeur-là, il a fait une station que les gens peuvent référencer. Vous la téléchargez, vous l'ouvrez, vous référencez une place, vous cliquez sur la place où vous êtes et elle se met à jour automatiquement. Après, nous, des fois, on surveille vraiment, on regarde si vraiment les places sont justes. Et donc, elle a été malheureusement téléchargée que 5 800 fois. Mais bon, voilà, après, je n'ai pas trop le temps de m'occuper parce que je fais beaucoup de choses en parallèle. Donc, on va s'y remettre dessus pour pouvoir un peu la mettre un peu. On poursuit avec la question de Caroline. Vous rencontrez régulièrement des jeunes lycéens et collégiens. Quel est le message que vous essayez de faire passer ? Alors oui, effectivement, je fais beaucoup de conférences dans les collèges et lycées Bourgogne, Champagne-Ardenne, dans l'Aube, à Nantes. Je suis allé aussi récemment. Les conférences que je fais, c'est pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Je raconte mon parcours d'accidenté, mon parcours de tétraplégique. Je leur dis que le danger vient de partout. Et surtout, vraiment, je veux leur faire passer un message fort que finalement, dans le handicap, il y a une différence. Et cette différence-là, elle est dure à vivre. Et surtout, elle peut conduire au harcèlement scolaire. Et je leur dis d'aider les proches, ceux qui sont en situation de handicap, même invisibles, les aider. Et surtout, je leur dis de se protéger en moto. Je leur dis qu'il faut ne pas prendre la route pour un terrain de jeu. Je leur dis beaucoup de choses. Les conférences durent généralement une heure, une heure et demie. Donc voilà, je les préviens de beaucoup de choses. Et aussi, je les préviens du handicap parce que ce n'est pas facile à vivre. Surtout à 20 ans. On termine avec la question d'Esteban. Vous avez créé une association et vendu votre livre au profit de l'Institut de recherche des maladies de la moelle épinière. Combien avez-vous réussi à le reverser ? Oui, alors, l'association que j'ai créée, Le Souffle de l'espoir, est de la recherche des maladies de la moelle épinière qui se trouve à Paris. Dans Philippe Pozo dit Borgo, le véritable personnage d'Intouchable qui est le président d'honneur. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer aussi. C'est ce qui m'a beaucoup aidé à la réalisation du scénario pour le film. Donc on a pu reverser pour l'instant 3 000 euros. On a aidé aussi quelques associations locales, Christophe Griezmann. Et les bénéfices de la pièce de théâtre iront pour un jeune maconais, Mehdi, qui est en attente d'une grève de Rhin et qui fait des études de comédiens au cours Florent à Montpellier. Et Mehdi ne peut pas travailler parce qu'il est sous-dialise tous les deux jours. Et il a des gros problèmes financiers. Et donc du coup, l'argent, les premiers bénéfices de la pièce de théâtre iront à Mehdi pour l'aider justement à réaliser son vieux rêve. Merci beaucoup Antoine Maldemé pour votre témoignage. Avant d'accueillir notre dernier invité, on fait une petite pause avec le spot de sensibilisation réalisé par Inès et Caroline en atelier avec Radio Aleo. Allo ? C'est trop beau et tu l'adore ! Malheureusement, elle n'était pas seule dans la voiture. Il y avait aussi Léa, sa fille de 4 ans, qui aurait pu vivre encore longtemps si sa ceinture avait bien été attachée. Deux enfants sur trois sont mal ou pas du tout attachés. Le téléphone au volant peut être fatal. Vous êtes responsable de vos enfants. La sécurité routière est l'affaire de tous. Faites attention à vous. Faites attention à nous. Avec notre dernier invité, nous allons pouvoir aborder précisément la sécurité routière en Saône-et-Loire. Nous accueillons Christophe Brunel, chef de service circulation et sécurité routière à la direction départementale des territoires et qui représente la préfecture. Bonjour. Bonjour. En France, le nombre d'accidents a baissé, mais ce n'est pas le cas en Saône-et-Loire. En effet, en 2018, le nombre d'accidents, d'accidents mortels, de tués, mais aussi le nombre de blessés ont augmenté. Comment expliquez-vous ces chiffres ? C'est une chose qui nous interroge beaucoup de voir que l'année passée, sur toute la France, on a eu une baisse d'accidentologie et pas en Saône-et-Loire. Comment on peut l'expliquer ? Ce ne sont que des hypothèses, on n'a pas de certitude là-dessus. On peut dire qu'on a un département où on a beaucoup d'usagers qu'on appelle vulnérables, donc d'usagers en deux roues, d'usagers piétons. On a aussi une accidentologie qui est plus forte chez les jeunes et chez les seniors, donc qui peut expliquer que les mesures prises ont moins d'impact chez nous. Et puis, il y a sans doute aussi un relâchement des comportements qu'on peut constater parfois. On poursuit avec la question de Maxime. Les stupéfiants, l'alcool et la vitesse sont en cause dans beaucoup d'accidents mortels. Quels sont les moyens à votre disposition pour remédier à la situation ? Pour améliorer les choses sur cette problématique par rapport aux conduites addictives, en complément des contrôles que font les forces de l'ordre, donc police et gendarmerie, au titre des actions de prévention, on fait des actions de prévention de sécurité routière, des animations de sécurité routière, notamment auprès des jeunes, dans les établissements scolaires, comme on le fait aujourd'hui, dans les entreprises aussi, pour sensibiliser les différents usagers, qu'ils soient jeunes ou aussi moins jeunes, sur les conséquences de la consommation d'alcool, de stupéfiants ou de la vitesse. En 2018, une personne tuée sur trois était âgée de 14 à 29 ans. A votre avis, pourquoi cette tranche d'âge prend plus de risques sur la route ? Pourquoi les jeunes prennent plus de risques finalement ? Lorsqu'on est jeune, on a une tendance à prendre plus de risques, à vouloir transgresser les règles, à avoir des comportements un peu plus risqués où on se met un peu plus en danger. Le fait aussi que quand on est jeune, on a moins conscience des risques, moins conscience du danger, on se sent un peu plus invulnérable. Le fait aussi que les jeunes, il faut savoir aussi, si les jeunes, on est souvent sur des deux-roues, sur des véhicules où on est plus fragile, que ce soit en moto, que ce soit vélo ou parfois piéton, ce qui peut expliquer qu'on a plus d'accidents chez les jeunes. On continue notre émission avec la question de Maxime. Notre émission de radio est intégrée au plan départemental d'action pour la sécurité routière. Comment est conçu ce plan et quel est le budget global alloué à la sécurité routière en Saône-et-Loire ? Alors, le plan départemental d'action de sécurité routière, c'est un document qu'on élabore chaque année au niveau de la DDT pour le compte de la préfecture, qui s'inscrit dans un document un peu plus général qui s'appelle le document général d'orientation, qui fixe la politique du département en sécurité routière pour trois années et qui s'inscrit bien sûr dans une politique nationale. C'est une politique qui est puédée par la délégation à la sécurité routière du ministère de l'Intérieur, qui chaque année allouent des crédits sur l'ensemble du territoire pour des actions de sécurité routière. Donc comment on procède en Saône-et-Loire ? En Saône-et-Loire, maintenant, on fait ce qu'on appelle un appel à projets, c'est-à-dire qu'en fin de l'année, début d'année, on fait une publication pour appeler les associations, les collectivités, les différents services ou des radios comme Aleo qui sont intéressés et qui proposent des actions pour lesquelles ils demandent des subventions, des financements. Et nous, on participe à ces... Après, on sélectionne les projets, on sélectionne un certain nombre de projets que l'on va subventionner, donc sur la base de l'intérêt, de la pertinence du projet, de l'impact qu'ils vont avoir sur la sécurité routière, du public qu'ils vont toucher. Donc lorsque les actions qui touchent le public jeûne comme actuellement sont des actions qui nous intéressent beaucoup. Et une fois ces projets sélectionnés, on passe une convention avec l'organisme concerné. Notre participation peut se faire sous plusieurs formes. Donc là, c'est soit des subventions, en certains cas. Dans un certain nombre d'autres cas, on a aussi des... On met aussi à disposition des intervenants départementaux de sécurité routière. Donc ce sont des personnes bénévoles qui viennent faire des animations de sécurité routière, donc parler de sécurité routière auprès du différents publics. Et puis le dernier point, on fait aussi un certain nombre d'actions directes au niveau des services de l'État. Donc avec des stands pour présenter la sécurité routière, pour faire passer les messages de sécurité routière. Par exemple, cet été, on en avait eu un sur le Tour de France quand il est passé à Mâcon et à Châlons. Et en termes de budget, donc pour ce plan-là, le plan département d'interaction de sécurité routière, on a un budget annuel qui est en général de 80 000 à 90 000 euros. Donc c'est juste, le chiffre que je vous donne, c'est juste pour ce plan-là. Parce que si on parlait des moyens mis en œuvre pour l'ensemble de la sécurité routière, bien sûr, ils sont beaucoup plus vastes. Il faudra intégrer les moyens de contrôle, les forces de l'ordre et tous les moyens d'intervention que met en place aussi la préfecture. Les accidents de la route et notamment la mortalité coûtent très cher à l'État. En 2016, les accidents corporels auraient coûté plus de 38 milliards. Est-ce qu'on a une idée du coût de l'insécurité routière en Saône-et-Loire ? Ce n'est pas un calcul qu'on fait au niveau départemental, cela. C'est un calcul qui se fait au niveau national parce qu'il mobilise beaucoup de moyens, beaucoup de sollicitations auprès de différents services parce qu'il faut prendre en compte un nombre important de données. Donc, on ne décline pas ce calcul au niveau départemental et ça aurait moins de sens au niveau départemental. Ce qui est important peut-être plus en coût, c'est le coût humain. Donc, on peut se rapprocher, par exemple, il y a eu différents témoignages et puis les spots que vous avez réalisés qui sont très bien, qui montrent les conséquences, les conséquences humaines que ce soit pour les proches des personnes qui sont décédées mais aussi, ne pas oublier, les personnes qui sont gravement blessées et toutes les conséquences que ça a pour elles. Et c'est plutôt cet aspect de coût humain, quelque part, qui est à prendre en compte plutôt qu'un aspect financier qui est finalement peu parlant. Qu'auriez-vous envie de dire pour conclure cette émission ? Eh bien, d'abord, quoi j'ai envie de dire, c'est déjà de vous féliciter. J'ai été une nouvelle fois impressionné. Je trouve qu'elle a eu fait un formidable travail avec les jeunes. Vous félicitez tant sur le fond parce que vous êtes intervenu, vous avez bien travaillé sur la sécurité routière, vous avez élargi le domaine, vous n'êtes pas resté sur le aspect purement de la sécurité routière. Vous êtes allé voir ce qui se passait autour avec les pompiers, avec les gendarmes, avec les médecins des urgences. C'est quelque chose qui est très important. Sur la forme aussi, parce que j'ai trouvé que dès le début, c'était très... Vous étiez très dynamique. L'après-midi, il a très bien réglé, bien millimétré. C'est impressionnant. Et puis, vous dire que pour nous, c'est très important. C'est très important ce que vous faites parce que vous êtes des jeunes et vous parlez aux jeunes. Vos spots sont très bien faits. On comprend très bien ce que vous voulez dire. On voit les conséquences. C'est les scènes de la vie de tous les jours qui parlent à tout un chacun. C'est très important parce que ce que vous faites, vraiment, vous faites passer un message. Donc, vous faites passer ce message de sécurité routière. Déjà, je pense que vous, le fait d'avoir travaillé sur ces aspects-là, ça a dû déjà vous sensibiliser, faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et ça permet aussi à d'autres jeunes qui vont vous entendre ou qui ont assisté à votre prestation de prendre conscience de ces aspects-là. Donc, je voudrais surtout vous féliciter, vous dire bravo parce que c'est vraiment impressionnant le travail que vous faites et la qualité du travail que vous avez fait. Alors, je ne sais pas combien de temps, avant de venir, on s'interrogeait sur combien de temps vous avez passé pour faire en délai, mais vraiment, je trouve que c'est impressionnant. Donc, bravo. Merci beaucoup, Christophe Brunel, pour toutes ces précisions et merci à la préfecture de Saône-et-Loire pour avoir soutenu et financé cette émission « Aller au live ensemble sauvons des vies » conçue et réalisée en atelier scolaire avec Radio Alléo. Nous remercions... Nous remercions également tous nos autres invités, le capitaine Arnaud Herbert de l'escadron départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire, le lieutenant-colonel Philippe de Mousseau du SDIS 71, le docteur Jagaz Drubal, médecin-chef du service des urgences de Macon, la photographe Émilie Fontaine, Antoine Maldemé pour son témoignage et le groupe Acalpulco pour ses belles chansons. Merci à nos professeurs Pascal Tibère, Emmanuel Thauvin, Raphaël Signoret, Corinne Ojoge et surtout un grand merci à Sandra Thillier de Radio Alléo qui nous a accompagnés et permis de réaliser ce projet. Merci à tous les élèves qui ont participé à l'émission. Tiffany Alves, Joao Barra, Tom Bernet, Inès Beauchitt, Luna Bridé, Benjamin Dufour, Aline Dufresne, Louise Favre, Tanguy Ferreira Nounès, Esteban Gilles, Justin Girard, Maxime Grange, Thomas Guineau, Azousa Ishizuka, Mathia Koritouski, Cassandre Martin, Antonine Mercier, Lucien Millot, Coralie Morgan, Maxime Noli, Noémie Perrault, Chloé Pontarlier, Lolita Routival, Manon Savant, Erine Taburel, Caroline Tumieux, Eden Vest. Vous pourrez retrouver cette émission et tous nos spots de sensibilisation sur le site internet de Radio Alléo, radioalléo.fr. On remercie aussi Natacha pour la technique et on se quitte en musique avec le groupe Acapulco. On applaudit bien fort. Je voulais redire bravo à tout le monde, à toutes les personnes qui ont participé à l'émission, c'était vraiment génial et continuons à faire attention sur les routes et essayer de ne tuer personne et de ne pas mourir. Merci beaucoup à vous. C'est une chanson des Beatles qui s'appelle Drive My Car et c'est l'histoire d'une nana qui veut devenir une grande star de l'écran et qui a besoin d'un chauffeur. Asked a girl what she wanted to be She said, Baby, can't you see I wanna be famous A star on the screen But you can do something in between Baby, you can draw my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can draw my car And maybe I'll love you I told the girl that my prospects were good But she said, Baby, it's understood Working for peanuts is all very fine But I can show you a better time Baby, you can draw my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can draw my car And maybe I'll love you Beep, 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 yeah Car j'étais sur la route To the Saint-Jean-Ét Je n'ai pas vu le tour Dans toi, le CBC J'étais sur la route Ouais, ça va, c'est bon Baby, you can draw my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can draw my car And maybe I'll love you I told the girl I can start right away And she said, Listen, babe, I got something to see I got no car And it's breaking my heart But I'll find a driver And that's a star Baby, you can draw my car Yes, I'm gonna be a star Baby, you can draw my car And maybe I'll love you Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Baby, baby, yeah Baby, 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 yeah Yes, I'm gonna be a star Une chanson de Charles Trenet qui s'appelle National 7. De toutes les routes de France et d'Europe, celles que je préfère, c'est celles qui conduisent. En auto ou en auto-stop, vers les rivages du Midi. National 7 Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7 Que l'on soit le 3, 4, 5, 6 ou 7 C'est une route qui fait recette C'est une route qui fait recette Route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de Saint-Paul-le-Vent Saint-Paul-le-Vent Le ciel d'été On est heureux national On est heureux national On est heureux national Route des vacances Qui traverse la Bourgogne et la Provence Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de Saint-Paul-le-Vent Et la banlieue de Saint-Paul-le-Vent Saint-Paul-le-Vent Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence On est heureux national On est heureux national On est heureux national On est heureux national National 7 National 7 Merci Merci à vous Merci à vous d'avoir écouté la dernière partie de l'émission Allé au Live Ensemble, sauvons des vies Cette émission, enregistrée en public a été réalisée par la classe de 3ème 2 du Collège Condorcet de la Chapelle de Guinchet en atelier avec Radio Alléo Vous pouvez retrouver les réalisations de l'atelier sur notre site internet radioalléo.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501